ameublement tanguée en première ligne à l'esprit sportif aujourd'hui ok parfait je vais mettre ça à l'agenda mélanie turgeon d'ancienne championne du monde de ski alpin à entrepreneurs en construction mes attentes d'athlètes a été transférée dans les attentes de qu'est-ce qu'on livre au niveau du client un championnat du monde cycliste virtuel pour le obécois pierre-ondré côté on m'a choisi pour représenter mon pays donc une certaine fierté qui vient avec ça et un podium historique pour l'homme fort jean-françois caron à tous bienvenue à l'esprit sportif l'ancienne championne du monde de ski alpin mélanie turgeon travaille maintenant dans le domaine de la construction elle qui a eu un peu de difficulté à faire le deuil de sa carrière d'athlète porte à nouveau le casque et les bottes mais dans une fonction différente au volant du pick up son casque jaune la planche à l'épaule et au beau milieu de l'échelle mélanie turgeon à tout de la fille la fille de la construction qu'elle avait déjà en elle à l'époque de sa carrière de skieuse c'était comme un objectif me sortir un peu de la pression du ski j'allais dans mon atelier puis je travaillais le bois là pour pas utiliser le beau je gossais du bois gosser le bois ce n'est pas juste ça aujourd'hui elle est directrice de projet de la compagnie de son copain qui est entrepreneur général mes attentes d'athlète a été transférée dans les attentes de qu'est-ce qu'on livre au niveau du client avec fierté puis t'es aussi exigeante oui tout est possible pour mélanie la exigeante elle a été dès ses premières descentes aussi jeune qu'à quatre ans celle qui a été l'image du ski alpin pendant des années a obtenu en carrière huit podiums en coupe du monde dont une victoire trois participations aux jeux olympiques mais surtout son titre de championne du monde à saint-moritz en 2003 je me suis encore de la satisfaction que j'ai eu dans le cri et tout le bagage des années précédentes c'est comme tout ça c'est mis ensemble puis c'était comme un cri de soulagement ou de joie je suis tellement contente cette journée là était parfaite deux ans plus tard ses mots de dos la pousse à la retraite une retraite qu'elle n'avait pas vu venir si vite ma transition carrière a été difficile j'ai vécu des moments de dépression des moments très de ti de noirceur de perte d'identité avec de l'aide mais surtout en puisant au fond d'elle-même mélanie turgeon a retrouvé l'équilibre et retenu une leçon mon seul regret c'est de ne pas avoir assez profiter de ma vie d'athlète j'étais vraiment concentré sur l'arbre qui était comme la médaille puis la performance j'aime battre contre les meilleures filles au monde j'aime ça j'adore ça oui continue à rester focussé sur tes objectifs en même temps fait juste prendre un petit pas de recul puis regarde le privilège autour de toi puis je pense que tu peux aller chercher beaucoup d'énergie en ayant ce privilège là une énergie dont elle profite pleinement aujourd'hui stéphane surcot à québec baseball junior elite du québec ce qui était un secret de polychinelle a été confirmé mardi alors que carl gilina devient le nouveau gérant les diamants de québec celui qui a évolué au poste de lanceur des capitales de québec au cours de 13 saisons succède donc officiellement à dominique walsh qui demeura impliqué avec les diamants alors qu'il agira à titre de directeur général c'est le fun d'avoir un gars qui a un background de baseball aussi impressionnant mais carl a surtout une personnalité incroyable il ya des bonnes valeurs sa philosophie est superbe ça rejoint complètement ce qu'on faisait dans les dernières années fait que oui les jeunes sont vraiment privilégiés d'avoir d'avoir lui qui va assurer la transition pour sa part l'ancien receveur des capitales de québec au souhait pélé qui a également oeuvré comme interprète auprès des blue jays de toronto sera le prochain gérant des alouettes de charlesbourg pélé succédera à patrick scalabrini qui avait pris la barre de l'équipe de façon intérimaire l'été passé depuis que je suis tout jeune que je coach en fait que je suis joueur mais je coach aussi c'est tout le temps été en privé là ou comme ça ici avec le sport études maintenant d'avoir la responsabilité de gagner des matchs mais il va voir c'est sûr une philosophie là qui va être qui va être établi dès le début et j'ai très hâte déjà de commencer là depuis de connaître tous nos jeunes même si je connais pas mal déjà que tous les jeunes qui sont là il y en a beaucoup qui ont passé ici au sport études avant alors je suis très content le complexe sportif et de plein air de lévis a annoncé il ya quelques jours l'ouverture d'un nouveau site dédié aux activités sportives et au plein air sur les terrains du boisé de la chaudière situé dans le secteur de saint-étienne de la ozon le volet plein air verra le jour dès cet hiver avec une piste multifonctionnelle de 4,5 kilomètres en forêt permettant l'accès au fat bike à la trottinette des neiges à la raquette au ski rock et au snow skate en plus de l'implantation d'une piste de pompe track éclairé une exclusivité dans la région dans une seconde phase le volet plein air ajoutera des activités nautiques sur un lac artificiel en plus d'exploiter une montagne de plusieurs centaines de pieds de hauteur le volet sportif du complexe sportif de plein air de lévis compte actuellement sur cinq terrains de volleyball de plage dix terrains de spike ball ainsi que trois terrains de pickleball dont plusieurs ligues sportives pour les adultes évoluent l'été le complexe sportif de plein air de lévis ajoutera un bâtiment qui comptera sur deux terrains de tennis intérieur deux terrains de volleyball de plage intérieur et des cages de frappeurs intérieur en plus d'écran virtuel pour des activités de baseball entre amis après la pause un cycliste québécois qui participait aujourd'hui au championnat du monde virtuel membre de l'équipe canadienne de cyclisme le lévisien pierre-andré côté participait aujourd'hui au championnat mondial de cyclisme virtuel il a d'ailleurs terminé au 19e rang stéphane turcot l'a rencontré avant son départ en fait la base d'entraînement elle a été envoyée par l'union cycliste internationale c'est dans son sous sol de saint henri de lévis que pierre-andré côté s'élancera s'élancera virtuellement pour ce nouveau type de championnat du monde on m'a choisi pour représenter mon pays donc une certaine fierté qui avec ça l'événement plus à première vue semblé sans envergure mais lucie a mis le paquet avec une bourse aux gagnants de 8000 euros exactement c'est ça puis au delà de ça au delà de la valeur monétaire ça reste la magie des championnats du monde je cause surtout pour le titre de championne du monde habitué de rouler sur route pierre-andré côté pointe rapidement la différence sur rouleau le manque de mobilité sur le vélo engendre moins de puissance un peu comme avec un bâton de hockey on veut lancer frappé si l'effet catapulte de l'effet de la flexion du bâton ben nous en vélo on fait la même chose quand on se prête puis bon on brasse le vélo d'un côté de l'autre on se faire justement de la flexibilité du vélo alors qu'ici à l'intérieur ben oui mon vélo promène mais je peux aller chercher beaucoup moins de puissance en fouettant le vélo lorsque je prête cette nouvelle façon de faire est un peu à l'image de l'année 2020 mais le jeune cycliste de 23 ans quand même goûter à des courses en europe à la fin de l'été avec son équipe professionnelle rally cycling avec qui d'ailleurs il a renouvelé son entente pour 2021 j'ai eu la chance d'aller faire cinq semaines en europe en respectant tous les protocoles de la cavité tout ça a vraiment été bien respecté je veux dire personne sur l'équipe a été positif et tout donc ça a vraiment bien été fait puis j'ai eu des vraiment bons résultats les premiers points de l'union cycliste internationale en europe cette année en carrière normalement je retourne début janvier puis encore une fois je reste jusqu'à la mi-mai dans le meilleur des mondes en attendant mercredi matin c'est dans son sous-sol qu'il compétitionnera avec le ventilateur ouvert pour lui rappeler que les conditions ne sont pas les mêmes stéphane surco à saint henri de lévis c'est en fleurie dans novembre dernier que l'homme fort de québec jean françois caron a réalisé son rêve de monter sur le podium du championnat du monde des hommes jean françois caron bienvenue à l'esprit sportif bonjour jean françois on parle évidemment de ce podium historique parce qu'on parle de podium historique pour un canadien c'est la première fois que ça arrive dans l'air international de l'événement avec elle de participer comment comme on a vécu ça regarde c'était l'accomplissement d'un objectif que ça fait longtemps que j'avais ça fait cinq ans que je faisais partie du top 5 à cette compétition là mais malheureusement sans avoir mis le pied sur le podium je l'ai dit souvent à l'entrevue que mon objectif de carrière c'était d'avoir au moins un trophée du worst longest man chez nous je peux dire mission accomplie j'arrivais très près mais quand on compétitionne jamais c'est dur à mesurer si on le fait à l'entraînement on lève des charges à l'entraînement mais on peut pas se comparer à personne c'est ça qui est spécial un peu parce qu'habituellement on s'entend que sur le circuit des hommes forts c'est pas mal toujours les mêmes athlètes on compétitionne une dizaine de fois dans l'année fait que c'est plus facile à se mesurer mais je voulais arriver là dans le meilleur de ma forme puis je pense que le fait de pas avoir compétitionné ça m'a beaucoup aidé à monter ma force maximale puis être en très bonnes conditions physiques pas de blessures sauf que les autres athlètes aussi étaient en super conditions physiques tu as passé proche de pas être sur le podium aussi oh oui oui la dernière approche j'aurais pu glisser hors du podium comme j'aurais peut-être pu remporter la compétition c'était serré jusqu'à la fin puis c'est une des finales d'ailleurs les plus serré puis c'est un peu ce que les gens prédisait puisque je pensais aussi c'est que le niveau d'athlète c'est beaucoup élevé puis ça resserre le calibre entre la première et la dernière position l'on parle de la finale c'est des dix finalistes et c'était très très rapproché fait que juste une petite erreur peut te faire glisser de plusieurs positions cette troisième marche podium là ça quoi comme impact pour toi ah ben ce que ça m'a fait c'est sûr que j'étais très content j'ai vu ça comme l'accomplissement d'une grosse chose mais ça m'a également ouvert les yeux en me disant je suis capable de plus encore fait que c'est pour le temps de baisser les bras puis je pense que je suis capable de bien performer cette compétition là encore au moins une année si je me blesse pas mais je vois que la victoire est possible t'as repris l'entraînement parce qu'il ya déjà une compétition qui arrive bientôt c'est une bonne nouvelle aussi c'est moi oui c'est une très bonne nouvelle ça ça fait quand même longtemps que c'était planifié c'est l'achat classique ça va se débrouiller chez les braille un choc et dans quatre fois gagnant du rochon des semaines du côté de denver au colorado avec c'est un peu d'entraînement entre les deux compétitions mais je pars déjà mardi prochain pour cette compétition là qui va être tenu sur deux jours c'est ses preuves puis c'est pratiquement la finale du warsong est semaine qui va être présent à un ou deux athlètes près qui se sont ajoutés au line-up fait que ça va être pour une deuxième bataille alors voilà c'était l'esprit sportif pour aujourd'hui soyez là demain même heure bye bye tout le monde vous Sous-titrage FR ?